bonjour à tous c'est Célia je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo cette vidéo canalisation pour le message des guides pour le mois qui vient donc le mois de septembre et comment vous le dire on va pas se cacher c'est un mois que je sens pas très très bien vous savez je vous avais parlé d'une lame de fond depuis depuis deux trois mois qui était présente mais encore qui nous atteignait pas encore mais qui était quand même ici sous jacente et puis qui remontait petit à petit et et là pour pour moi pour fin septembre début octobre puis pour tout le tout ce qui va suivre jusqu'à la fin de l'année je pense que c'est quelque chose qui qui va qui va venir nous embêter qui va venir nous tracasser voilà j'ai l'impression en fait qu'on m'envoie des messages qui me disent que les leçons qu'on devait tirer de ces événements récents par exemple n'ont pas été compris n'ont pas été atteints et que jusqu'à ce que ces messages ne soient pas transmis en fait les les difficultés qu'on va rencontrer et sous diverses formes vont perdurer j'ai l'impression qu'on en fait on met de gros avertissements et que il est important en fait que chacun comprenne comprenne ses limites comprenne et prenne des décisions et des actes des fois fortes des fois militants en fait pour que pour pour améliorer en fait cette situation on se peut pas on peut pas se contenter en fait de la subir il y a un engagement qui est également demandé qui est de de s'investir de s'investir aussi voilà je pense que ça c'est moi en tout cas c'est ce que je ressens et tant que cet investissement sera pas présent tant que les les leçons ne seront pas comprises et ne seront pas apprises et bien on continuera à nous envoyer des signes et on continuera à nous envoyer des 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 difficultés en fait et c'est pas dans le but de nous faire mal c'est pas dans le but de nous faire peur d'ailleurs je vous renvoie la vidéo sur que j'avais fait sur les messages des guides pour l'année 2020 parce que je suis toujours dans cette énergie qui je refuse la peur enfin je vois j'ai confiance j'ai confiance seulement la difficulté en fait se situe dans les actions que l'on va porter de façon individuelle le collectif c'est une chose mais ici j'ai l'impression qu'on à travers des actes qui nous touchent tous pourtant c'est l'individu qu'on appelle c'est à l'individu que les guides parlent que les guides que l'univers bref mettez mettez ce que vous souhaitez comme mot mais en tout cas cette cette énergie supérieure cette énergie divine c'est ces guides qui sont là nous parle en fait directement et il ne faut pas prendre en compte comment dire le il ne faut pas en fait avoir l'impression que c'est quelque chose de collectif et que du coup ça nous regarde pas que ça regarde le voisin parce que c'est pas lui qui a fait qui a eu les bons gestes ou qui a eu les bons réflexes il y a toujours quelque chose aussi à améliorer il y a toujours une pièce une pierre que vous pouvez apporter aller à l'édifice collectif et ne pensez jamais que vous êtes trop petit trop insignifiant ou qu'un acte individuel n'a pas de sens ici on vous rappelle que chaque acte même individuel même petit apporte un plus apporte sa pierre à un édifice plus global et vos actions sont aussi très importantes voilà donc pour moi c'est un petit peu ce qui ressort pour le mois de septembre c'est cette prise de conscience en fait que à notre échelle à notre petite échelle on a aussi un grand pouvoir voilà donc ne lâchez rien ne prenez pas les choses contre vous ou pour vous ne tombez pas dans la peur non plus ça n'a aucun sens et aucun intérêt pour vous au contraire prenez ça comme un moyen d'évoluer vous êtes un petit peu secoué mais ça va vous permettre justement de faire le tri et puis d'évoluer et de faire évoluer aussi le monde autour de vous je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye